Shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs, c'est encore une fois votre bien-aimé Paul Ariel, mal-aim-toto. Je suis serviteur de Dieu par sa grâce. A ce jour, encore une fois, l'honneur m'étéchit de venir auprès de vous partager la parole de la vie, la parole de la grâce, la parole de la foi que nous prêchons. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelque chose qui est très important, qui est dans la Bible. Ce que je vais partager avec vous à ce jour, c'est que Dieu n'est m'a jamais. Dieu n'est m'a jamais. Dans la bouche de Dieu n'est jamais sorti un mensonge. S'il est écrit dans la Bible que rien n'est impossible à Dieu, il y a une chose qui est impossible à Dieu, c'est des mentures. Dieu est incapable des mentures. Dieu est capable de tout. Il a créé l'univers et il a mis toutes choses à l'équilibre dans la galaxie, dans l'univers. Mais il y a une chose que Dieu est incapable de faire, c'est le mensonge. Lisons un peu de Deutéronome, chapitre 23, verset 19. Deutéronome, chapitre 23, verset 19. La Bible dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le feras-tu pas ? Ce qu'il a déclaré ne l'exécuteras-tu pas ? » Bien aimé, Dieu n'est point un homme pour mentir. Ça, c'est une vérité que si tu es capable de le recevoir par révélation. Si ce verset peut devenir vivant dans ta conscience, dans ta mémoire, comme en anglais, on dit « in your mind ». Si cette révélation rentre dans ton cœur, dans ton esprit, si cette révélation devienne et remet dans ton cœur, tu seras inébranlable, car tu te tiendras dans les promesses de Dieu, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient ce qui peut arriver. Dieu n'est point un homme. Romain dit ceci « que tout homme soit trouvé menteur, mais seul Dieu soit trouvé juste ». Ce monde est caractérisé par les menteurs. « Nos parents, nos frères, nos amis, ton conjoint, ton pasteur. » Pourquoi les gens ont un problème de croire à la parole de Dieu ? C'est parce qu'ils sont caractérisés par le mensonge. Ils ne prennent pas même au sourire ce qu'ils disent. Voilà pourquoi ils croient que Dieu est comme eux. parce que tu dis à quelqu'un que je viendrai à 12h, tu vis à 11h et tu n'étais jeune pas. Tu dis à quelqu'un que les mensonges savent même réfléchir et ces mensonges-là paraissent à la vérité. Et comme cela aide à ton être, tu arrives à avoir des difficultés de croire à la parole de Dieu parce que tu crois que Dieu est comme toi. Peut-être que tu as été menti par les gentilleux. Nous sommes dans un monde de mensonges. Nous sommes dans un monde de la campagne des politiciens qui nous mentent, qui viennent avec des promesses. Et nous savons et nous applaudissons tout à sachant qu'ils disent, les mensonges, tout à sachant qu'ils n'accompliront pas ce qu'ils disent. Et nous sommes dans ce monde-là et nous avons difficile à croire à la parole de Dieu parce que le mensonge caractérise notre monde. Toi-même, tu te mâles. Tu mâles à toi-même. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je prie à ce que cette révélation entre dans ton cœur et que tu comprennes que Dieu ne peut pas mentir ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit et il sait pourquoi il lit ça. La Bible dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Si Dieu a dit dans Luc chapitre 10, verset 19, voici, si I give you power, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpas et sur le scorpio et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Nous avons des doutes par rapport à ça. Voilà pourquoi aujourd'hui nous tremblons devant le démon. Voilà pourquoi aujourd'hui nous tremblons devant la puissance du monde des ténèbres parce que nous ne croyons pas à la parole. Mais bien-aimés, tu as le pouvoir. Tieds-toi dans cette parole, ce n'est pas un maçon. N'essayez pas, il faut croire, il faut te tenir. Il faut être comme un bébé qui croit, comme un garçon, un petit enfant. Quand tu lui donnes la promesse, il sait que cela va arriver, quoi qu'il soit. Si mon père m'a dit qu'il va m'acheter une voiture, la fin sera sûre. Voilà pourquoi si Abraham, Dieu l'a appelé ami, c'est parce qu'Abraham a crié à Dieu. La Bible dit qu'Abraham crie à Dieu. Abraham y confiance à Dieu. Abraham trust God. Il a cru. Il a cru. Voilà pourquoi même il est écrit dans Romain, chapitre 4. Chapitre 4. Au verset 7. C'est pourquoi les héritiers sont par la foi, pour que ce ne soit pas grâce, afin que les promesses soient assurées à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. C'est là qu'il est écrit. Je t'ai établi père de grand nombre de nations. Dieu l'a établi père de grand nombre de nations. Il est notre père de vingt. C'est lui auquel il a crié. Dieu qui donne la vie au monde et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si il était. Laissez-moi lire dans d'autres versions. La Bible dit « Against all hope, Abraham in hope believed. He believed against what you can believe. Abraham crie et espérait alors que tout espoir semblait vain. » Français courant « Abraham a cru et espéré alors que tout espoir semblait vain. » Il devint ainsi la sœuvre d'une foule de notions. Abraham a cru et espéré alors que tout espoir semblait vain. Ça, c'est toujours le Français courant. « Espérant contre toute espérance, il crie et il devint. » Hallelujah. La Bible dit que « Espérant contre toute espérance, il crie à sorte qu'il devint. » Bien aimé, tu dois croire jusqu'à ce que tu devises, ce que Dieu t'a promis. Abraham n'a pas regardé son âge avancé, n'a pas regardé le temps et la surconstance. « Il a cru à la promesse de Dieu, quoi qu'il a soit. » Bien aimé, nous devons arriver à ce stade. La Bible dit, si tu rentres là-bas, il dit « Mais aussi » au verset 15, il a dit « Mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. » Nous sommes appelés à avoir la foi d'Abraham. Une foi qui croit à celle qu'on ne peut pas croire. Une foi qui croit à l'impossible. C'est cette foi-là qui plaît en Dieu. La foi qui croit à l'impossible, c'est la foi dans une personne qui se tient debout et qui dit que Dieu sait pourquoi il l'a dit. Il connaît l'importance de ce qu'il a dit. C'est un homme de parole. Il accomplira ce qu'il a dit. La Bible dit « Dieu n'accomplira-t-il pas ce qu'il a promis ? » La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Bien aimé dans le Seigneur, les promesses de Dieu sont oui et amen. Lisons cela dans 1 de Corinthie. De Corinthie, chapitre 1. La Bible dit dans 2 Corinthie, chapitre 1, verset 20. « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle est oui, c'est pourquoi encore l'amène pour lui, pour nous à la gloire de Dieu. » Laissez-moi lire dans d'autres versions. Ici, je suis dans la version « Louis c'est go ». J'ai beaucoup de versions dans mon téléphone. En effet, il est le oui qui confirme toutes les promesses de Dieu. Ici, on parle de Jésus. Jésus, c'est le oui de Dieu. C'est donc par Jésus-Christ que nous disons notre Amen pour rendre gloire à Dieu. Ok. Les promesses de Dieu sont oui et amen. La promesse de Dieu n'est pas non et oui. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 1, verset 18. Laissez-moi commencer au verset 16, au verset 17. « Est-ce en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la charge, de sorte qu'il y a à moi le oui et le non ? » Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché pour nominer de vous par moi, et par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui est en lui. Car pour ce qui concerne, toutes les promesses de Dieu sont en lui qu'un oui. C'est pourquoi, c'est pourquoi encore l'amène par lui à la gloire de Dieu. Ici, cela veut dire que les promesses de Dieu sont oui. Les promesses de Dieu ne sont pas non. Alors, bien-aimé dans le Seigneur comprend une chose, que le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu vrai. À lui, à lui, il n'y a point de mensonge. La Bible dit ceci. Dans le Proverbe, chapitre 14, verset 5, « Et témoin fidèle ne m'a point, mais il faut témoigner des mensonges. » Et Samuel, chapitre 15, verset 29, « Celui qui est la force d'Israël ne m'a point, et ne serai pas point, car il n'est pas un homme pour ses répentures. » Ici, c'est le prophète Samuel qui répète ce que Dieu avait dit. « Car celui qui est la force d'Israël ne m'a point, il ne m'a point, il ne m'a point, Dieu ne m'a point. » S'il dit que, s'il est écrit que par ce maîtrisure, nous sommes guéris, nous sommes alors guéris. S'il dit que Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches, alors nous sommes riches. S'il dit que je veux que tu prospères, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, cela veut dire que je prospérerai à tous égards. Tu ne viens pas avec une doctrine, avec un autre message, mais dire que non, frère, tu sais, tu sais, ça c'est toi, Dieu a dit que je veux que tu prospères à tous égards. Voilà pourquoi, bien aimé, je ne mourrai pas, pauvre. Je suis riche, et je suis riche, j'avance, je monte, je monte, je monte bien plus haut, parce que Dieu l'a dit. Jésus n'est pas mort seulement pour mes péchés, mais Jésus est mort aussi pour ma prospérité. Jésus est mort pour ma bonne santé. Jésus est mort pour ma paix. Jésus est mort pour que je vive le bonheur. La mort de Jésus n'était pas vaine. La mort de Jésus était d'une très grande importance, bien aimé. Celui qui est la force de Paul Ariel n'est ma point et ne serai pas point, car il n'est pas énorme pour se répandir. Et Samuel, chapitre 15, verset 29. Job, chapitre 37, verset 12, dit Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Les tout-puissants ne violent pas la justice. Les tout-puissants ne peuvent pas violer ce qu'il a établi, ce qu'il a dit. Que Dieu te bénisse. Tieds-toi seulement dans la parole de Dieu. Crois la parole de Dieu telle qu'elle est. Crois la parole de Dieu dans sa simplicité. Ne te complique pas avec des révélations. Les hôtels Destructions des hôtels Les hôtels des familles Les hôtels de je ne sais pas quoi Tout ça, bien aimé La Bible dit que par ses maîtres-ci nous sommes guéris. La Bible dit que par sa mort il nous a délivré de la malédiction de la loi. La Bible dit qu'il nous a délivré et nous a transportés dans le royaume des offices. Nous sommes là dans les liens célestes avec lui. Bien aimé, le problème ce n'est pas les hôtels Le problème ce n'est pas les liens Le problème c'est ta foi Tu dois régler ta foi Tu dois apprendre à croire à la vérité Tu dois apprendre à croire à Dieu Voilà pourquoi Jésus dira ceci dans Marc chapitre 11, verset 20 Ayez foi à Dieu Ayez foi à Dieu Ayez foi à Dieu Si quelqu'un dit à cette montagne ôte-toi d'ici et jette-toi dans la main s'il ne le doute pas Mais il croit que ce qu'il dit arrivera il le verra s'accomplir Bien aimé dans le Seigneur C'est la promesse de Dieu C'est encore une autre promesse de Dieu Que Dieu te bénisse Amen Hallelujah 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 Yes Sous-titrage FR ?